Hello et bienvenue à Castle Heid Stud. Castle Heid Stud c'est l'une des deuxièmes antennes, sur trois, l'une des deuxièmes antennes de Coolmer Stud. Ici on a des étalons mixtes, on a des étalons de plats, d'obstacles également et derrière nous c'est la nouvelle recrue de Castle Heid Stud c'est Champs-Elysées, oh Champs-Elysées. On va interviewer Carl sur le cheval, je vous laisse le voici, le voilà. Hello Carl, how are you ? Good, how are you ? Thank you very much, here is Champs-Elysées, so quick word about him ? Yeah, he's a new horse that we bought last autumn. He's a very exciting horse to be able to get stand here. He's a full brother to Dansili and Cassique, fantastic pedigree by Dane Hill and we've seen how good Dane Hill, son of Dane Hill and Westerners are doing at the National Hunt, just the Thayeste's winner yesterday. I will translate it directly. Donc Champs-Elysées, la nouvelle recrue de Castle Heid, qu'ils ont que Castle Heid a acheté l'automne dernier, un frère de Dansili, un fils de Dane Hill, des petits-fils de Dane Hill, ont encore gagné hier en Irlande, il y avait course à Galway je crois bien. Why do you choose Champs-Elysées ? Well, we had a look at him and we kind of noticed that he's getting such good horses stakes winners on the flat over a distance and they all look like horses that have good stamina and he's a very good looking horse, great walk, great head, great hind end on him and we thought that he was a really good fit for the National Hunt Mares and he's a very exciting horse to be able to stand. Alors j'ai demandé à Carl pourquoi ils l'ont acheté évidemment, c'est un tout évidemment, bon tempérament, bon physique et également des bons débuts en tant qu'étalon. Il a sorti plusieurs vainqueurs de stakes en plat, notamment une bonne pouliche c'est François Doumen. I can't remember the name, it was at the Goodfilly train by François Doumen. Excellence, 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 c'est une fille de Champs-Elysées. Et il a été le 1er de Golden Cup winner, en trip to Paris, et une bonne filly avec Jessica Harrington et Jack Naylor. Il a montré une possibilité d'avoir très bons horses. Sans oublier une très bonne pouliche chez Jessica Harrington et bien sûr le très très bon staleur Trip to Rodos. Pour Champs-Elysées, qu'est-ce que c'était le plus busiest stallion dans la ferme l'année dernière ? L'année dernière, ici à Castelhaïde, le plus busiest stallion pour le National Hunt, c'était Westerner. Il a couvert plus de 200 poulinières. Westerner l'an dernier a saillé plus de 200 poulinières. Il est un fantastique stallion, il est prouvé, ils sont bons horses genuines. Ils sont bons horses, ils sont brûlés, ils sont brûlés. Il est brillant pour Westerner. Là on a Dylan Thomas, un vainqueur d'arc. Westerner, Footsteps in the Sun, Kingston Hill, Eva Wood, Most Improved, Star Splanglet banner, Little Power, Camps-Elysées et le mailer Requinto. Juste une dernière parole sur Star Splanglet banner, s'il vous plaît. On a eu un très succès avec Star Splanglet banner l'année dernière. Il a été bien documenté sur les issues de la fertilité. L'année dernière, il est venu ici et on a eu un système de... En fonction de notre veste. Et nous avons eu un très bon an. Nous avons eu plus de 90 mers scannés et 120 mers couvertés. Donc nous allons passer avec le même plan ce l'année dernière. Et on a eu des résultats similaires. Des résultats similaires pour 2000. Merci beaucoup. Donc on parlait bien de Star Splanglet banner, qui a eu quelques petits problèmes de fertilité. Mais l'an dernier, il a été soigné comme il faut. 90 poulinières ont été scannées. Donc plein, testé plein tout simplement. Voilà pour Castellite. C'était notre deuxième étape de l'Irish Stallion Trail. Toujours avec les petits Frenchies. Et toujours avec les espions anglais qui sont juste derrière moi. Et bien sûr plein de visiteurs anglais et irlandais bien sûr.